Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais automatiser toutes mes séquences d'emails grâce à Cloud AI, ça y est j'utilise plus de chat GPT, Cloud AI est bien au-dessus, on a fait un live hier sur mon autre chaîne YouTube Business Mafia où on parle de ça, clairement pour faire simple, tout le monde le dit partout, même les plus gros comptes marketing sur Twitter, sur X, le disent, Cloud est supérieur en termes de résultats que chat GPT, chat GPT a beaucoup de ressources, beaucoup de fonctionnalités, va très loin, a beaucoup de data, il peut aller sur internet, etc. Par contre les résultats fournis par chat GPT sont moyens et donc on ne voit plus trop l'intérêt d'y aller puisque nous on veut faire de la qualité, on ne va pas juste s'amuser avec une intelligence artificielle sympa qui va nous dire qui était le président de la République en 2002, ça on s'en fout quoi. On veut des choses bien poussées qui vont nous aider à être professionnels et donc chat GPT ne nous aide plus vraiment puisqu'il est assez aléatoire, comme je le dis toujours, il était peut-être même mieux à l'époque du chat GPT 3, le premier, alors qu'aujourd'hui avec les nouveaux 4 O, etc., même en payant, on n'a pas cette qualité que Cloud nous apporte, Cloud est très professionnel, on va le voir ensemble, Cloud est très carré, j'ai fait beaucoup de tests sur Cloud, du développement, il éclate chat GPT, du webmarketing, il éclate du SEO, de la rédaction d'articles, il éclate, et du copywriting, on va le faire là, vous allez voir, c'est monstrueux, la rédaction. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir déporter qui vous êtes à l'intérieur de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent rédiger tous vos posts sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter, vos email marketing. Moi, l'email marketing, c'est un canal très 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 important dans mes business, dans tous mes business. J'ai toujours utilisé l'email marketing et ça a toujours été très très important. Voilà, donc les banques d'email, ça reste quand même très important pour vos business. Il faut les alimenter en continu et vous pouvez le faire de façon beaucoup plus sympa, beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux que quand moi je l'ai rédigé puisque au bout d'un moment, on se fatigue, au bout d'un moment, on répète, au bout d'un moment, les structures, la dynamique de nos mails ne sont pas bonnes et là, on a un nouveau souffle à tout ça. C'est pareil pour vos réseaux sociaux, etc. Par contre, il faut le faire très très pertinemment. Il faut maîtriser, il ne faut pas tout simplement faire un poste, voilà, fais-moi un email sur ceci, fais-moi un poste sur cela. Non, 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 non. L'intelligence artificielle, ce que beaucoup de personnes ne font pas, c'est qu'ils ne la préparent pas. Ils considèrent qu'elle doit être performante. Non. L'intelligence artificielle, c'est plusieurs briques qu'il faut rassembler. Et pour ça, on va la faire bosser avant de faire notre résultat. Et je vais tout vous montrer. Donc ça, c'est une séquence d'emails pour une des formations Business Mafia, notamment la chaîne Business Mafia, pour les gens qui s'inscrivent à la newsletter. Voilà, donc il y a toute une séquence d'emails qui a totalement été réduite avec ChatGPT. Pardon, si, ça c'était ChatGPT. Et je les ai renouvelées quasiment toutes avec Cloud et c'est bien 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 mieux que ChatGPT, alors que c'était quand même bien avec ChatGPT, mais parce que j'avais bien travaillé le prompt et je l'avais tellement bien travaillé que quand je vois ça dans le Cloud, c'est excellent. C'est excellent. Donc tous les prompts, tous les GPT, ils appellent ça les GPT, c'est les thèmes, ce que vous avez pu travailler dans ChatGPT, que vous avez fait, si vous les envoyez sur Cloud, c'est mieux. Voilà. Donnez-moi des contre-exemples, je n'en trouve pas. Or le fait que ChatGPT puisse aller sur Internet, etc. Mais Cloud même, j'ai utilisé l'API de Cloud pour ceux qui sont un peu plus dev, c'est moins cher et c'est tout aussi bien. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur Cloud. Le but du jeu, dans un premier temps, c'est de lui expliquer qui on est, à qui on s'adresse, qui il est, ce qu'il va devoir faire, l'objectif final. Ou alors on peut faire aussi le QQOQCP, c'est qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ça va vraiment vous aider à mettre un contexte quand vous travaillez avec une intelligence artificielle. Pensez à ça, QQOQCP. C'est le truc de base en marketing, mais ça marche très très bien. Donc ça, on va le faire là. Donc on va lui expliquer qui je suis. On va essayer de lui faire rédiger un post pour la chaîne, justement, un post pour la chaîne là. Et on va donc paramétrer l'IA pour qu'il soit, moi, le plus proche possible. Ok ? Donc je vais vous expliquer comment on va faire. Je suis Jérémy, je fais du business en ligne grâce au SEO, l'édition de site et le rank and rent. J'ai animé la chaîne YouTube Volti dédiée à ce sujet. Voilà. Je pense que c'est une présentation relativement simple, mais qui permet de mettre un contexte. Il y a beaucoup de paramètres. C'est toujours pareil. L'intelligence artificielle, c'est pas comme un humain. Elle va le lire, elle va comprendre des paramètres. Business en ligne. Ok. Oui. SEO. Ok. Même le fait que je me dis grâce. Donc ok, ça a un intérêt. Ça veut dire quelque chose. J'ai écrit vraiment comme je le pense. L'édition de site. Ok. Le rank and rent. Ok. Rank and rent. Grosse data. J'anime la chaîne YouTube. YouTube. Ok. Volti. Ok. Ok. Donc là, il y a plein d'informations. Rien que ça, c'est très puissant. Très 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 puissant. Et c'est pas fini. C'est pour ça que Claude est très puissant. Parce que lui, il analyse tout. Il ne fait pas des choses à moitié comme ChatGPT. D'ailleurs, Claude, quand vous allez avoir une discussion avec lui pendant longtemps, il va reprendre tout le temps depuis le zéro. Il ne va pas laisser traîner des choses un peu oubliées. ChatGPT vient de faire une mise à jour à cause de ça. D'ailleurs, ils ont apparemment dit que ça y est, il n'oublie pas. Ils ont dit voilà, ChatGPT a de la mémoire. Oui, mais en fait, on a montré que ce n'est pas encore ça. Ma cible. Alors, on va parler de la cible. Alors, la cible, j'ai dit que c'est une personne cherchant à développer son business en ligne sur le web, donc son business sur le web, développant ses compétences et son approche marketing organique du business en ligne. C'est un peu bizarre, mais je pense que c'est assez compréhensible. D'ailleurs, ça ne sert à rien de le remettre. Je pense que ça, c'est ma cible parce que c'est moi. Moi, je fais du business en ligne, j'utilise le marketing et tout ce qui est organique. Donc organique, le référencement naturel, les réseaux sociaux, les emails, etc. C'est vraiment sur ça que je me base parce que pour moi, c'est les piliers. C'est le fondamental, c'est ce qui permet d'avoir un business fiable sur le web. Regardez tous ceux qui sont là depuis longtemps. Qui sont ceux qui sont là depuis longtemps ? Tous les mecs qui ont voulu vendre, par exemple, des formations avec des publicités, ils n'existent plus. Ou alors parce qu'ils se sont développés après sur YouTube via une liste d'emails, etc. Il y en a, vous ne les voyez pas, mais ils ont des listes d'emails de 10 000 personnes, 100 000 personnes, même plus. Ils les ont récoltés en 2010 et puis ça tourne très bien depuis aujourd'hui comme ça. Je ne vais pas citer des noms, mais vous les connaissez. Vous avez certainement des newsletters sur ça. Donc c'est de l'organique. Il y en a qui ont des sites web et qui sont premiers. Moi, le premier, Volty, me rapporte régulièrement du business puisque j'ai développé toute une entreprise avec de la formation en ligne, avec des mécaniques derrière et je me référence très très bien avec mon site. Donc ça, c'est de l'organique et du marketing. Alors maintenant, on va lui expliquer qui il est. Ça, ça va devoir lui paramétrer un petit peu les compétences qu'il va falloir qu'il ait cherché, en tout cas ce qu'il faut qu'il développe autour de ce que je vais lui demander. Donc tout simplement, tu es copywriter et c'est dans ce que je vais lui demander de faire qu'il va devoir se spécialiser ensuite. Le caractère de copywriter lui fait comprendre qu'il va devoir utiliser des techniques de hook, des techniques marketing et de mise en forme de texte pour rendre les textes attrayants et amener à la conversion. C'est l'objectif du copywriter en fait. Alors avant de parler du tu vas, je vais vous expliquer ma malice parce que là, jusque là, il n'y a rien de neuf. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner mon cerveau. Alors comment je vais faire ? Moi, j'ai l'avantage que j'ai des vidéos. Donc je vais lui envoyer ma dernière vidéo et je vais envoyer la retranscription qui est ici. Donc vous savez sur YouTube, vous pouvez aller chercher les transcriptions. Grâce à ça, je la copie et je vais pouvoir tout simplement lui donner de la ressource pour comprendre ma façon de parler, pour en savoir bien plus sur mes façons de m'exprimer, ce que je pense. Surtout c'est une vidéo où je dis beaucoup de choses sur qui je suis, sur ce que je pense, etc. Elle n'est pas facile à suivre. Mais c'est très intéressant parce que ça pose vraiment les bases de la chaîne en plus. Donc c'est top 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 cette vidéo pour ce que je vais faire normalement. Et donc j'ai copié ça, c'est le fichier que vous avez là, il l'a compris comme un fichier et elle est là. Si vous n'avez pas de vidéo, rien ne vous empêche de vous enregistrer avec votre iPhone, dans bloc-notes ou sur votre ordi avec un retranscripteur de texte. Même si ce n'est pas parfait, 90% ou 99% sera bon et ça lui suffira. Faites quelque chose d'assez long, bien 20 minutes. 20 minutes à parler, ce n'est pas long en termes de texte. Franchement, regardez, c'est assez court. C'est 1300 en ligne. Donc ça va assez vite. Donc faites un gros discours, vous expliquez, comme si vous parliez à votre cible. Moi, ma cible, je vous parle comme n'importe qui avec qui je suis flex. Donc comme un pote, comme quelqu'un de mon niveau. Donc en fait, je ne mets pas de barrière à ma façon de parler. Donc quand je vous parle, c'est exactement ce que je veux retranscrire quand j'écris des emails, quand je fais des posts sur les réseaux sociaux. C'est ça que je veux. Donc c'est parfait. Là, il a la data. Et là, je vais, dans un premier temps, lui demander de réfléchir à cette data. Vous allez voir. Donc on va lui demander d'en faire quelque chose de cette matière, mais pas n'importe quoi, dans un premier temps. Les gens de base lui enverraient ça et diraient voilà, maintenant avec ce texte, tu vas essayer de faire un post qui ressemble à ma façon de parler. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Soyez plus malin. Pensez long terme, toujours. Voilà. Donc là, je lui ai envoyé ceci. Donc tu vas analyser la retranscription de ma vidéo et en sortir des paramètres permettant de faire une synthèse de la ligne éditoriale et de la personnalité du ton, etc. Tout facteur permettant de définir une personnalité et une façon de parler. J'insiste parce que je voulais vraiment passer le message comme ça. L'objectif est de pouvoir ensuite rédiger comme si c'était moi lorsque je te le demanderai. Voilà. Donc au moins, il sait aussi quel est l'intérêt. Comme ça, ça lui permettra d'ajuster s'il pense qu'après, quand je lis mon texte, ce soit OK pour lui. On va lancer. Donc là, il va analyser ça et on va voir ce qui nous sort. Je ne vais pas couper forcément. Comme ça, on verra un peu la rapidité d'exécution. Donc il va commencer. Voilà. Il fait sa petite sauce et ça, on va le réutiliser à chaque fois. Comme ça, vous pouvez le garder de côté. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que ça, vous pouvez vous le mettre de côté quelque part, tout ce paramètre-là. Et ça va vous permettre de le réutiliser pour d'autres prompts. Voilà. Si vous voulez faire derrière des automatisations pour plein de choses, ça va vraiment vous être utile. Donc grâce à ça, on est pas mal. Et là, on va pouvoir commencer à être sympa. Allez, je vous fais partager un peu ce que j'ai utilisé dans le chat GPT. Donc là, je lui ai dit, voilà, rédise un post Twitter. Ça peut être un post pour LinkedIn. Ça peut être un email. Vous faites ce que vous voulez après sur « Pourquoi le SO est une compétence de vrai businessman et pas de technicien passionné ? » Voilà. Ça, c'est un peu pour titiller certaines personnes, mais c'est intéressant. « Ne raconte pas… » Non. « Le post doit être structuré avec des phrases courtes idéalement. Voilà. Agréable à lire. Ne raconte pas d'histoires fausses que je n'aurais pas vécues parce que des fois, ils vont raconter des histoires que ce n'est pas moi. Donc vu que je veux que ce soit automatique, que je n'ai pas à relire, je ne veux pas qu'il y ait du bullshit. Je veux que ce soit… » Voilà. Ok. « Reste pragmatique et factuel. Cet HGPT, il avait beaucoup tendance à inventer. Tendance à beaucoup inventer. Le post doit faire apparaître ma personnalité. Mon audience veut m'écouter, me lire. Au fond, la valeur ajoutée, ce n'est pas le plus important pour elle. » Eh oui, sur les réseaux sociaux, la valeur ajoutée, au fond, ce n'est pas important. Les gens pensent qu'ils cherchent de la valeur ajoutée. En réalité, ils cherchent de la dopamine. Ils cherchent des choses sensationnelles. Donc, il faut l'expliquer aussi. C'est ça, l'art du copywriting. La valeur ajoutée, ça s'achète. Le reste, ce n'est pas de la valeur ajoutée parce que même si on vous donne quelque chose gratuit, vous ne le considérez pas, vous ne le valoriserez pas. Donc, souvent, on fait l'erreur de vouloir faire des postes techniques qui expliquent ceci, voilà, les techniques SEO, c'est ça qu'il faut faire. Non. En fait, on va t'expliquer qu'il y a des techniques secrètes, un SEO que tu ne connais pas et que tu devrais peut-être cliquer par là juste pour te renseigner. Tu vas cliquer et on va t'expliquer que ces techniques secrètes, ben non, en fait, ce n'est pas accessible à tous. Il faut quand même avoir un mindset et je pense que ça te va assez bien parce que si tu as cliqué là, tu mériterais d'avoir la formation, tu vois. Et là, il faut que tu payes. C'est toujours pareil. Et là, ce n'est pas du marketing. À qui ça ne plaît pas, c'est comme ça. Donc après, moi, sur la chaîne, je fais beaucoup de valeur ajoutée et bizarrement, c'est les vidéos qui marchent le moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens, ils ne cherchent pas forcément. Quand on est en train de regarder des gars sur Internet, sur YouTube, etc., on cherche quelqu'un qui nous divertit un petit peu aussi. Je sais que beaucoup de personnes regardent ça comme moi. Je passe ma vie à regarder des mecs qui me divertissent. Quand je regarde des vidéos YouTube de mecs qui font des cabanes dans la forêt, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir comment il a fait pour couper le tronc dans ce truc avec son outil. Ce qui m'intéresse, c'est le feeling, c'est de voir ce gars qui fait sa life, de voir un peu me projeter. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire des cabanes dans la forêt avec lui, quoi. C'est trop cool. Voilà. Et au fond, je n'ai pas envie de regarder. Sinon, j'aurais tapé tuto, comment couper un rondin, un truc pour que ça rentre comme ça, faire des angles. On est bien d'accord. Il n'y a pas de mal. On est en train de faire du divertissement dans un mood qui est ici le business en ligne, le SEO. Voilà. Et là, par exemple, vous apprenez des choses, certes, mais est-ce que réellement vous allez l'appliquer, etc., cette vidéo ? Je ne sais pas. Peut-être que… Je ne sais pas. Il y a le pour et le compte, quoi. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, plus que sur YouTube, parce que là, voilà, si vous avez cliqué, c'est que vous voulez voir ça. Mais bon, le titre était aussi peut-être un peu aguicheur. Ça se discute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que j'essaie de dire, quoi. Je me suis un peu enfoncé. Bon, voilà. On va lancer. Si vous voulez lire le prompt, il est là sous vos yeux. Donc, le post est en train de se rédiger. Moi, ce que je fais pour savoir si vraiment ça fonctionne bien, ce qu'on a fait hier en le faisant live, c'est que je vais essayer de le lire. Si j'arrive à le lire naturellement et que vous, ça ne vous choque pas et que moi, je n'ai pas de difficulté à le lire, c'est que c'est super bien rédigé. ChatGPT, c'était super mal rédigé. ChatGPT, il a tendance à écrire en français qui était traduit dans l'anglais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, au fond, les paramètres étaient bons, mais en anglais, pas en français. Et après, quand il traduit en français, ça ne va pas. On va regarder un petit peu ce que nous permet Claude. Let's go. Ok, les gars. On va parler SEO, là. Pas le truc de geek, le vrai SEO de businessman. Je ne l'ai pas lu, ce texte. Tu sais pourquoi les vrais winners font du SEO ? Ce n'est pas pour jouer avec Google, c'est pour créer des actifs, des vrais qui rapportent. Le SEO, ce n'est pas une compétence technique, c'est comprendre le marché. Tu capes les recherches des gens, tu deviens la réponse. Tu es à la base du business. Fini les conneries de backlink et de cocon sémantique, ça, c'est pour les mecs qui ne pigent rien. Le vrai SEO, c'est créer un patrimoine digital des sites qui deviennent des machines à cash. J'ai commencé il y a des années, un site par jour. Maintenant, j'ai une armée de... J'ai une armée qui bosse pour moi. Une armée de sites pour moi. Alors, je n'ai pas fait un site par jour. Ça m'est arrivé d'en faire un par jour, mais c'était plutôt un par semaine pendant deux ans. Ça, oui, c'est vrai. Le SEO, c'est le business de ceux qui voient loin. Pas des techniciens qui se branlent sur des mots-clés. Si tu n'es pas d'accord, tant pis pour toi. Moi, je continue à construire mon empire pendant que les autres font du personal branding sur LinkedIn. Le SEO, c'est l'immobilier du web. Internet n'a que 20 ans, les gars. Vous captez le potentiel ? Arrêtez de perdre votre temps. Commencez à créer la vraie valeur. C'est ça, le vrai business, c'est ça, le vrai SEO. C'est vraiment bien. Franchement, c'est monstrueux. ChatGPT, ne fais pas ça. On ne va pas faire la comparaison parce que je n'ai pas envie. En plus, j'ai arrêté de payer ChatGPT, du coup. Je crois que j'ai encore un compte, mais voilà. Bref, ce n'était pas ça du tout. C'est ultra, ultra bien rédigé. Je suis désolé, c'est super bien. Et encore, je ne vais pas regarder le prompt. Il est rikiki. Vous pouvez envoyer beaucoup plus d'informations à Claude. La chose que je vais vous dire, c'est quand vous allez en fait… Parce que j'ai fait des emails comme ça, mais sur d'autres niches, sur des business e-commerce, donc ce n'est pas ma ligne éditoriale et tout. Par contre, à chaque fois, il a tendance à garder les mêmes structures. Il faut lui dire, juste dans le prompt, la structure, les façons de commencer tes phrases, et les mots que tu utilises doivent être également sur mesure par rapport au contexte. Donc, sinon, il va avoir tendance à garder la structure tout le temps. Il faut lui rappeler ça, mais mettez-le ça en plus. Vous allez être très, très satisfait. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le travail, vous avez vu, ça prend 10 minutes. Il n'y a plus qu'à balancer des posts. Et vous pouvez même lui demander, bien évidemment, de vous faire le planning éditorial, de tout faire en fait. Et là, il n'y a plus qu'à faire ça. Voilà, copiez, paf, vous envoyez ça sur Twitter. Alors après, c'est plutôt un email ça, je trouve. Mais bon, ça peut se… On peut lui demander de rédiger ça encore mieux. Il faut lui donner des exemples de posts Twitter que vous auriez rédigés, etc. Mais pour moi, ça, c'est plutôt de l'email que du Twitter, mais bon, pourquoi pas. Je trouve que le contexte est un peu long pour un post Twitter, quoi. Mais voilà. Vous voyez le potentiel. Vous voyez où je veux en venir. Imaginez ça cumulé avec une IA vidéo. Ce qui existe déjà, mais qui est très, très long et très coûteux pour le moment. Mais ça arrive, ça arrive. Peut-être dans deux mois, on aura enfin une IA vidéo aussi rapide que Claude. Vous envoyez ça. Dans l'IA vidéo, vous avez des réels Instagram monstrueux qui pètent tout. Donc… D'ailleurs, s'il y en a qui savent faire ça, je suis très intéressé. Par contre, montrez-moi que vous l'avez fait avec moi au moins une fois. Pour voir ce que ça donne. Vous avez des vidéos de moi, donc vous pouvez y aller. Pour moi, c'est l'avenir, voilà. Tu mets un gars qui fait que ça, tu vois, sur Fiverr. Il a ton prompt, il crée des contenus. Ça va marcher pendant six mois, un an. Mais tu vas être tellement bon pendant six mois, un an que tu vas te placer sur tes niches très, très rapidement. Et ça, c'est quand même intéressant. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à suivre la formation Rank & Rate. Le lien est dans la description parce que c'est, pour moi, tout est là. Tout est là. Je ne vais pas vous refaire le contexte. Le Rank & Rate, c'est important si vous faites du SEO. La formation Rank & Rate, il y a toute une formation aussi SEO de base pour ceux qui débutent dans l'SEO. Création de sites internet, WordPress et Shopify maintenant depuis pas longtemps. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Mais n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire aussi. C'est encore plus important. Merci. Merci.